J'arrête de boire parce que sinon je vais dormir littéralement Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo en règle générale aussi Mais j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo avec vous Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de nouveautés maquillage ensemble Genre vraiment longtemps Donc on va en parler aujourd'hui J'espère que tout va bien pour vous N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez Et on va commencer tout de suite C'est parti Alors écoutez, nouveautés maquillage J'en ai vu passer du bon et du moins bon Pour ma part, du bon et du moins bon Des choses intéressantes, des choses moins intéressantes Tout d'abord on va parler d'une nouveauté Que j'ai vu de chez Pâte Madgoisse Alors vous savez, ça fait des années que je me dis Cette marque, elle est magnifique Elle fait des produits très qualitatifs Mais je me suis dit Quand est-ce qu'elle va faire comme Natasha Denona Et nous faire genre des petites palettes Pour qu'on puisse les acheter Parce que clairement, moi personnellement Je n'ai pas le budget pour des Pâte Madgoisse Mais alors, mais pas du tout Avec une palette Pâte Madgoisse Je peux acheter Je peux presque habiller mes enfants Entièrement avec la même somme Donc j'ai vite fait le choix Je préfère habiller mes enfants Vous voyez ce que je veux dire Bref, du coup On va parler de cette nouveauté Qui est absolument sublime Déjà, Pâte Madgoisse Bon, elle m'a un petit peu déçue Avec les nouveautés qu'elle avait sorties La dernière fois Les rouges à lèvres Que ils ne ressemblent pas La couleur que j'ai choisie En tout cas, elle ne ressemblait pas du tout A ce que j'avais acheté Par rapport à la photo du site Donc là, je vois les palettes Qu'elle a faites Et franchement Je trouve ça très très beau Déjà, la palette Genre, la moyenne là Enfin, la grande palette Genre, les couleurs Elles sont sublimes Et quand elle montre les swatchs Je me dis Waouh, le truc C'est de la bombe atomique En plus, je trouve que c'est une palette Qui est hyper bien rangée Avec des couleurs Tout simplement magnifiques Il y a du coloré Du nude Du... Waouh Waouh, les amis J'adore Franchement, j'adore Mais, bon, comme vous le savez Je pense Je n'achèterai pas cette palette A cause du prix Parce que je ne peux pas Je n'ai pas les moyens Pour m'acheter du Pâte Madgoisse Je trouve que c'est très très cher Même s'il y a la qualité derrière Encore une fois Je pense que Pâte Madgoisse Pourrait éventuellement Pour cibler Même par rapport à elle Pour cibler un public Qui a Un panier moyen Un peu moins élevé Que ceux qui achètent chez elle Les palettes, etc Elle pourrait faire des mini palettes Et là justement D'après ce que je vois Elle a fait Des mini palettes Avec 5 fards à paupières A l'intérieur Et je trouve cette idée Topissime J'attendais vraiment Qu'elle fasse ça Et franchement C'est génial Alors par contre là Je n'ai pas le prix Sous les yeux J'ai mon ordinateur en face C'est 10 fois mieux Par rapport à la technique Que je faisais avant Je vous avoue Et je me suis dit Pourquoi je n'ai pas fait ça Dès le départ Mais bref Franchement Je pourrais éventuellement craquer Pour une de ces petites palettes Selon le prix Encore une fois Parce que Je ne suis pas non plus riche Je suis comme tout le monde Et Voilà Mais en tout cas C'est sa collection de Noël Et c'est une très très belle idée Donc on en a une Dans des harmonies Un petit peu nude rosée Que j'adore Si je dois craquer Je prendrais celle-là Et il y en a une Dans les tons Un petit peu plus froid Je dirais Et très gold aussi Très belle Mais je vous avoue Que moi je préfère Celle d'au-dessus Donc voilà Franchement je trouve ça Très très joli Ensuite Elle a sorti Enfin elle va sortir également Pour Noël Des palettes Genre pour le visage Avec Dedans il y a deux Il y a trois blushs Si je ne m'en trompe pas Un bronzer Et un highlighter Bon trois blushs C'est un petit peu too much Malgré tout Je trouve Mais ça peut être Éventuellement très intéressant A voir Mais en tout cas là J'aime beaucoup Les swatchs qu'elle a fait Également pour ces petites palettes Ensuite elle a fait des highlighters Un highlighter seul Et un blush seul L'highlighter très joli Le blush également Mais ça c'est des produits Je pense que je passerai mon chemin Les rouges à lèvres Bon bah les rouges à lèvres Pour l'instant Moi je ne sais pas de ma coiffe Gros point d'interrogation Parce que je me dis Si encore je commande une couleur Que ça arrive Et que ce n'est pas comme la photo Ce n'est pas la peine Voilà Parce que là la photo est très belle Les couleurs sont très jolies Mais ce serait bien Que quand on les reçoit Ce soit la même chose Ensuite dans cette collection Elle va aussi sortir Trois mascaras colorés Et je trouve que c'est une super bonne idée Ça par contre Parce que franchement Au niveau des couleurs On ne voit pas ça partout Une couleur bleu ciel Bleu foncé Et rose Franchement C'est très joli Ça peut agrémenter un look En fonction de ce qu'on veut faire Et tout Franchement Je trouve ça très très joli C'est une très bonne idée Bon je ne pense pas Je ne pense pas Que je craquerais pour les mascaras Parce que En vrai je me dis Je les utiliserais peut-être Juste pour une vidéo Et après dans la vie De tous les jours Je ne les utiliserais pas Mais sinon je trouve Que c'est vraiment une très belle idée Et pour finir Dans sa collection Elle a également fait Des rouges à lèvres Des mini Des duos De mini rouges à lèvres Pardon Avec voilà Un petit gloss Avec un petit rouge à lèvres Un crayon Et dans l'autre lot Il y a deux petits rouges à lèvres Donc écoutez Voilà encore une fois Ça je trouve ça super bien Parce que justement Ça permet aux personnes Qui aiment les produits Pat Madgoas Mais qui n'ont pas forcément Le budget pour Se produire les grands formats De pouvoir avoir Des petits formats A petit prix Et je trouve le concept Vraiment génial Donc voilà J'ai également fait Un crayon pour les yeux Et voilà Franchement Très très belle collection Dans l'ensemble Après encore une fois Les produits Pat Madgoas Même s'il y a la qualité C'est vraiment Très très cher Voilà Il y a une collaboration Qui est sortie Entre Spectrum Collection Et Ashcolm Alors Ashcolm Je ne la connais pas Dans cette collaboration Vous allez retrouver Un set de pinceaux Avec vraiment tout Pour faire votre teint Vos yeux Etc Alors par contre Vous voyez Au niveau des prix Genre Je trouve ça Beaucoup Beaucoup Trop cher 250 dollars Avec le bundle Entier 330 dollars Non Même pour un set De pinceaux Franchement Je trouve ça Trop trop cher Beaucoup trop cher Je passe mon chemin Ensuite C'est EM Cosmétiques Qui va sortir Des nouveaux blushs Qui vont être Nourrissants Dedans Il y a du Des Primes roses De l'huile de prime rose Je crois que c'est une fleur Ça je ne me trompe pas Voilà Avec un fini Lumineux En fait Déoui Non Avec un fini Mouillé Au prix de 28 dollars Pièce Là il est 100 dollars Par contre Je ne dis pas du tout Les prix en euros Donc je ne sais pas Ce que ce sera en euros Et apparemment Il y a deux nouvelles teintes A l'intérieur Il y a l'automne L'automne sky Et le forbidden fruit Écoutez Je trouve Déjà le packaging Il est hyper mignon C'est très cute Après moi c'est vrai que Bon Ça dépend Ça dépend du produit Pourquoi pas tester en vrai Et en tout cas Il y a pas mal de couleurs Il y a même un violet Ah oui En fait C'est des nouvelles couleurs Une nouvelle formule Et des nouveaux packaging En fait Il y a pas mal de choses Qui est nouvelle Et donc Il y a une nouvelle formule Comme je vous disais Avec des ingrédients Comme De l'huile d'onagre Alors ça Je ne connais pas du tout Et des céramides Avec un fini Jeune Et rosé Bon je pense que Le déoui C'est un effet mouillé Ou lumineux Je ne sais plus Mais bon En tout cas C'est soit l'un soit l'autre Je ne me rappelle plus Mais en tout cas Le fait qu'il y ait une nouvelle formule Qui soit nourrissante et tout C'est hyper intéressant Pourquoi pas en vrai Ça dépend encore de moi Ça dépend du prix Parce que J'ai un certain budget À chaque fois Pour acheter Du maquillage Et voilà Donc à voir Pourquoi pas Parce qu'après Si je trouve aussi Que le prix Il est exorbitant En euros Je ne le prendrai pas Je ne vois pas trop L'intérêt non plus Vous voyez Alors Pharmacy Beauty Va sortir une nouvelle collection Pour Noël C'est le Holiday Party Green Clean Trio Alors Dedans Il y a pas mal de choses Il y a un baume démaquillant fondant À la poire Il y a un baume démaquillant fondant À la myrtille Et il y a un baume démaquillant fondant À l'orange Alors bon En fait En gros C'est un set avec trois baumes démaquillants Avec différentes odeurs Moi Ce que j'aurais vu Parce que bon Je trouve Ça peut être sympa Effectivement Qu'il y ait trois 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 Senteurs comme ça Mais moi Ce que je trouve J'aurais trouvé sympa C'est par exemple Pour chaque senteur décliné Et vraiment faire un soin À peu près complet Ou semi-complet Par exemple À la poire Genre Le démaquillant en baume Avec le gommage Avec la crème nourrissante Par exemple Et ça franchement Et après Dans Par exemple Ça à la poire Ça à la myrtille Ça à l'orange Là ça aurait été vraiment très intéressant Mais pour le coup La même chose Décliné en trois Dans un seul set Non Moi sincèrement Ça m'intéresse pas Donc je passe mon chemin Après on va parler Des calendriers De l'Avent Pour Noël Donc Alors moi sincèrement Les calendriers De l'Avent J'en ai jamais acheté Pour moi En maquillage Parce que c'est pas un truc Qui m'intéresse De base Je vous avoue À moins Est-ce qu'il y a un calendrier Genre je flash dessus Et je dis Ah ouais Et tout Pour les produits Qu'il y a dedans Ça vaut le coup Mais en vrai C'est pas vraiment Un produit Vers lequel Je vais me tourner Après encore une fois Si je vois Qu'à l'intérieur Du calendrier De l'Avent Il y a des produits Qui m'intéressent Oui je vais l'acheter Mais sincèrement Moi ça a jamais été Quelque chose Que j'ai acheté Genre le calendrier De l'Avent Que j'achète chaque année Bah c'est pour mes enfants Au chocolat Moi j'achète pas Pour moi Un calendrier de l'Avent Vous voyez Donc voilà Donc là il y a Kali Qui en a sorti un Et dedans Il y a pas mal de choses Donc il y a pour 12 jours Il est au prix De 180 dollars En plus je trouve ça Mais trop cher Les calendriers de l'Avent Selon où on va Mais je trouve ça C'est limite Un cadeau de Noël En fait finalement Et il y a des full size A l'intérieur Par contre Dans celui de chez Kylie Et je trouve ça Très très bien Mais après le prix Faut avoir le budget Franchement Alors il y a Une palette blush contour Enfin vous pouvez le voir Sur l'image Tout ce qu'il y a Il y a vraiment des full size Enfin c'est vraiment Hyper intéressant Tout ce qu'il peut y avoir La palette est très jolie Le set de rouge à lèvres aussi J'adore Rouge à lèvres Genre des gloss Et des rouges à lèvres liquides Franchement c'est super Il y a même un set de rouge à lèvres Avec un crayon et tout Mais le prix Encore une fois Non Il y a même un highlighter corporel Mais non Franchement moi Pour le coup Je passe mon chemin Je trouve que c'est pas Non C'est pas un produit Moi personnellement Que je trouve intéressant Pour Noël Donc voilà Je passe mon chemin Par contre A l'intérieur Vous voyez Il y en a pour plus de 180$ Clairement De valeur Il y en a au moins Pour 280€ De valeur A l'intérieur Mais non Moi je passe mon chemin Ensuite Dior a sorti Une nouvelle collection Enfin va sortir Une nouvelle collection Et donc C'est le Millet Fiori Couture Edition Alors Déjà Les packatins Je les trouve très beaux Fleuris Comme ça Et tout Il va y avoir une bougie Il va y avoir des perles de bain Il va y avoir des savons Aussi Si je vois bien Il va y avoir un parfum Il va y avoir des rouges à lèvres Et il va y avoir une sorte de highlighter Si je ne me trompe pas Ah non C'est une poudre C'est une cushion powder Et en fait C'est une poudre multicolore Qui va booster la lumière De visage Avec des perles Et un fini Un petit peu rosé Donc Ça peut être très intéressant C'est très joli Franchement J'adore Ah C'est des bombes de bain En fait C'est pas des savons Excusez-moi C'est des bombes de bain Et des perles de bain Franchement Ouais J'aime beaucoup cette collection Elle est très jolie Après je ne sais pas En vrai bon Moi tout ce qui est bain Et tout ça Je ne prends pas non plus La seule chose que j'achète Encore une fois C'est pour mes enfants C'est les petites perles de bain Comme ça Pour qu'ils jouent dans l'eau Mais moi C'est très rare Personnellement Que je fais des bains Donc voilà La bougie Ça peut être très intéressant C'est assez innovant Je trouve Et voilà Pourquoi pas la poudre En vrai C'est la seule chose Qui m'intéresserait Vraiment dans cette collection Ensuite Uda 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 Beauty Il va nous sortir aussi Un nouveau produit C'est le Glowish Blur Jam Silicon Free Smoothing Primer Donc c'est un primer Qui va venir tout de suite Smoser la peau Matifier Et dedans Il n'y a pas de silicone Avec dedans Il y a des ingrédients Que la peau Elle adore Pour venir l'hydrater Pendant 12 heures Et pour venir Estomper Les pores Dedans Il y a de l'odorose De Damas Du figuier De barbarie Et de l'extrait De fleurs De cactus La formule Aide à stimuler L'hydratation Maintenir la protection De la barrière cutanée Et prolonger Le maquillage C'est un produit Hyper intéressant Il est en taux 1 dollar Il est à 33 dollars Donc à voir Combien il sera En euros Et pour combien De quantité Mais en tout cas C'est un produit Qui m'intéresse beaucoup J'ai jamais testé Les bases comme ça De chez Ouda Je crois qu'elle n'en a jamais fait D'ailleurs Je ne sais pas Mais en tout cas Ouais Produit vraiment intéressant Profusion Va sortir Toute une collection Pour Halloween Profusion Ou Ritual C'est Ritual Collection Hashtag Profusion Et vraiment J'adore J'aime beaucoup La petite palette De violet Avec le noir Et le rose J'adore Avec les petits bijoux Enfin le set complet J'aime beaucoup La palette aussi Elle est très très jolie Pour Halloween C'est des teintes Qui seront parfaites En plus dedans La palette Il y a un blush Un broseur Un highlighter Donc voilà Il y a également Des paillettes Des blushs Enfin il y a vraiment De tout Des blushs en coeur Et puis voilà Je trouve que cette collection Il est hyper complète Il y a genre Des mascaras Il y a des fossiles Enfin bref Il y a vraiment Beaucoup beaucoup de choses Et voilà En plus à petit prix Donc les paillettes Elles m'intéressent beaucoup Parce que franchement J'ai pas de paillettes comme ça Il y a même un spray fixateur Enfin bon franchement Il y a plein de trucs Collection très intéressante Mais moi personnellement Je ne l'achèterai pas Makeup Revolution Va sortir Des nouveaux correcteurs Pour le visage J'aime beaucoup La marque Makeup Revolution Et Révolution Pro Je trouve que c'est très qualitatif Et pour le prix Franchement ça vaut trop le coup Donc en fait Il va y avoir Deux sortes de bases Une base qui va venir C'est une base verte En fait Pour tout ce qui est rougeur Etc Qui va venir Justement Neutraliser les rougeurs Et les Certains tons aussi Rouges de la peau Ensuite Il y a une base Également jaune En fait la jaune Elle va venir Également Neutraliser Les rougeurs Mais Elle va aussi Illuminer le teint En même temps Alors que la base verte Elle va juste Donc neutraliser les rougeurs Et unifier le teint du coup Voilà Mais c'est deux produits Qui m'intéressent beaucoup Surtout la verte Bon la jaune un peu moins Mais la verte M'intéresse énormément De chez Makeup Revolution Pourquoi pas Parler éventuellement Dans une vidéo Des nouveautés De Makeup Revolution Si ça vous intéresse N'hésitez pas A me dire ça en commentaire Et je le ferai avec grand plaisir Parce que franchement J'adore ces produits Ensuite Pretty Little Thing Va sortir Une collaboration Avec Amrezy Alors Amrezy Je crois que je la connais Ce n'est pas celle Qui avait sorti aussi Une palette Avec Anastasia Beverly Hills Mais en tout cas Tout ce que je vois Déjà Amrezy Est très belle Sur les pack shots J'adore Elle est vraiment Trop trop belle Et il y a différents sets D'après ce que je vois Avec des gloss brillants Enfin de différentes couleurs Avec un rouge à lèvres Crémeux quoi Le crayon pour les lèvres Qui va avec Et même Il y a même Dans un set Il va y avoir Le rouge à lèvres Le crayon Le blush L'highlighter Si je ne me trompe pas Et le Rouge à lèvres Liquide aussi Donc vraiment Waouh Pour un prix Vraiment abordable Ca m'intéresse beaucoup Et pourquoi pas En vrai Acheter un de ces sets là Parce que Waouh C'est la couleur Déjà des rouges à lèvres Je les trouve très très beaux C'est des nudes Parfait En divers coloris Donc franchement Ouais J'aime beaucoup cette collab Et moi je pense Que ce qui m'intéresserait le plus Dans ces produits Ah il y en a deux Qui m'intéressent C'est avec le gloss pailleté Là Très très beau Le crayon pour les lèvres Et le rouge à lèvres Et avec le blush Et l'highlighter Une dinguerie Donc en vrai Ouais pourquoi pas Franchement pourquoi pas Après il y en a beaucoup de nouveautés Donc on va pas parler de tout tout Mais de pas mal de choses Malgré tout Alors là c'est deux choses C'est la neige Et tatcha Donc je ne pense pas Que la neige En fait la neige A fait plusieurs sets Et donc c'est pour Noël encore une fois Cette collection là Et donc il y a Donc des masques Pour les lèvres Avec de l'hydratation Dans un set Dans En fait ça va être Plusieurs sets On va y avoir Plusieurs choses à l'intérieur Après il faudra choisir Le set en fait Qui vous intéresse le plus Si jamais il y a des produits Qui vous intéressent bien sûr Ensuite il y a Un rouge à lèvres De nuit Un rouge à lèvres Un masque de nuit Pour les lèvres Il y a Un Ah en différents Masques pour les lèvres Mais genre en différents Parfums Si j'ai bien compris Pamukin spice Peppermine Il y a pas mal de choses Pour les lèvres Genre Des Perfect pair Lip hydratation Set Où dedans il y a Un baume Glowy Pour les lèvres Et un masque Également à la mangue Il y a un autre set Qui va venir hydrater Et snooze Alors snooze Je ne sais pas du tout Ce que ça veut dire Snooze franchement Là du coup J'ai pas eu du tout La traduction Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Répétition Sieste Ok Masque de nuit Pour les lèvres Peut-être que c'est Masque de nuit Ouais peut-être que c'est Parce que c'est Une hydratation Pour la nuit Ou un truc comme ça Masque pour les lèvres Il y a un masque A l'eau Pour le visage Et il y a Un produit aussi Pour venir hydrater La peau Ouais Une crème hydratante En fait Pour venir hydrater la peau Ce set là franchement Bon il coûte 30$ Là pour le coup Mais franchement Il m'intéresse beaucoup La petite crème De chez Tatcha aussi Elle m'intéresse beaucoup En fait c'est une nouvelle teinte C'est un Un Masque pour les lèvres Bon masque Quoique masque pour les lèvres Non masque pour les lèvres Non je passerai mon chemin En fait j'ai cru que j'avais lu Un masque pour le visage Mais non franchement Masque pour les lèvres Non je passe mon chemin Par contre pour les produits de la neige Ça fait longtemps que j'ai envie de tester Et en vrai pourquoi pas Essayer le set là A 30€ Genre Avec Il y a un petit peu de tout En fait il y a pour le visage Il y a un masque Et il y a un Un masque aussi pour la bouche Donc franchement oui Ça ça m'intéresse bien A voir encore une fois Parce qu'à Noël Il y a aussi Le cas de mes enfants à faire Donc ça ça va être la priorité pour moi Ensuite Morph Alors Morph Ils ont sorti plusieurs choses Enfin ils vont sortir plusieurs choses Pour Noël Une nouvelle collection Donc il y a une palette Il y a un eyeliner Avec un mascara Il y a une grande palette Une petite Il y a un set de pinceaux Avec une autre petite palette Plutôt dans les tons nude Et une dans les tons rosés Il y a deux sprays fixateurs Et une très jolie trousse Donc écoutez Cette collection Je la trouve très jolie Mais après Il n'y a rien de vraiment transcendant Pour moi Dans cette collection Genre C'est vraiment des couleurs En fait Qu'on peut retrouver Un peu partout Dans un petit peu Toutes les marques Donc voilà Non pour moi Voilà C'est très joli Attention Mais je vais passer mon chemin Pour cette collection Mac va sortir également Pas mal de choses Pour Noël Des rouges à lèvres De toutes sortes Petits Ah des sets de rouges à lèvres Il va y avoir Avec différents coloris Très sympa Des highlighters Des petites palettes rondes Bon après Les couleurs Je les trouve pas top non plus Sincèrement J'aime pas les couleurs Là qui en ont les palettes C'est pas Voilà Et après il y a Un set Avec le mascara Le Stack Avec une petite palette Très sympa J'aime bien les couleurs Pour le coup Et un autre produit Alors ça Je ne sais pas ce que c'est Je crois que ça doit être Sûrement une base Ou un truc comme ça Mais je trouve le set Très sympa En plus avec le Le mascara Là c'est une dinguerie Ce mascara Si vous avez vu ma revue Là dessus Vous allez comprendre Enfin vous allez savoir Pourquoi c'est une dinguerie Pour moi Mais voilà écoutez Bon rien de transcendant Dans cette collection La petite palette Enfin le set Avec la pochette Ça m'intéresse Enfin je trouve ça intéressant Après moi personnellement Je ne l'achèterai pas Parce que j'ai déjà le mascara Donc voilà Mais après non Pour cette collection Moi je ne vais pas craquer du tout Peut-être pour les petits rouges à lèvres Les sets de petits rouges à lèvres Pourquoi pas en vrai Ça compléterait un petit peu Ce que j'ai déjà Donc il y a même Un rouge à lèvres Absolument sublime Gold Avec des paillettes là Je recherche un depuis longtemps Si genre je kiffe les swatchs Je vais le prendre direct Donc voilà Très très jolie collection Alors pour Noël Là franchement Tarte Ils ont fait très très fort Il va y avoir des palettes Il va y en avoir deux d'ailleurs Il va y avoir un pinceau Il va y avoir Trois palettes Pour le visage Grande Ensuite Deux Trois petites Excusez-moi Ensuite Une encore grande Mais plus colorée Franchement La tarte Ils font très très fort Pour ce Noël Il y a des petits sets Avec palettes Mascara Liner Crayon Rouge à lèvres Enfin bref Il y a vraiment de tout Pour Noël Chez Tarte C'est fort probable Que j'achète Quelques produits De leur marque Moi je la trouve très belle Cette collection Elle est très bien faite Mais ce que je préfère C'est la palette Genre Maniator Maniator Celle-là La grande Elle est très jolie J'ai pas beaucoup de couleurs Comme ça Dans ma collection Et waouh Je la trouve très belle Même les petites palettes En vrai Elles sont jolies Les sets de rouge à lèvres Aussi Enfin franchement Tout est joli Dans cette collection J'aime beaucoup Mais je pense que Je ne craquerai pas pour tout Je verrai en vrai De toute façon Je vous fais toujours ça Je vous dis Je craquerai Je craquerai Mais après Je fais toujours un tri En fonction de ce que je vous dis Dans ces vidéos-là Et après En fonction de mon budget Parce qu'encore une fois Je ne suis pas riche Donc voilà Mais j'adore le maquillage Donc forcément Il faut se faire plaisir aussi Dans la vie Carnival On va avoir Une nouvelle carnivale De la part De Biperfait Cosmétique En collaboration avec Stacy Marie Mua Une nouvelle En deux formats Si j'ai bien compris Vraiment la grande Et la moyenne Alors moi J'adore la grande Genre Elle est sublime Cette palette Mais je ne sais pas Si je pourrais l'utiliser Au quotidien Parce que clairement Il y a des couleurs A l'intérieur Que Je ne pense pas En vrai que je pourrais Les mettre Pour aller au boulot Parce que Là où je travaille Si je mets des couleurs Comme ça Ma patronne Elle va me regarder En mode Qu'est-ce que vous avez fait Là Je n'ai pas compris Mais Ou peut-être En petite touche Après tout Pourquoi pas En mode discret Mais franchement Je l'adore Elle est trop belle Cette palette Donc Elle va être au prix De 44,95€ En plus Je trouve vraiment Que c'est pas cher Par rapport à toutes les teintes Qu'il y a à l'intérieur Il y a de tout Vraiment j'adore C'est possible que je craque Pour cette palette C'est fort possible Les amis Je la trouve Très très jolie Ensuite Naked Va sortir une palette Encore une fois En collaboration Avec Robin Robin Hansenberg Excusez-moi Si j'ai mal prononcé C'est une édition limitée Donc en général Les éditions limitées Moi j'évite de les acheter Parce que C'est vrai que ça vous permet A vous de voir Enfin je vous fais une revue Et tout ça Mais ensuite Si je les utilise au quotidien Ou que je vous les montre Dans mes prochaines vidéos Ça va vous créer aussi Une frustration Si jamais vous ne pouvez pas l'acheter Que vous ne l'avez pas acheté Et que vous la voulez Et du coup Moi ça je ne veux pas le faire Voilà Donc moi ce que j'ai vraiment flashé Mais bon Malgré tout Cette palette Elle est vraiment très très belle Et c'est clairement Une surprise cette palette Parce que Ça change complètement De ce que nous fait Urban Decay Depuis des années Et je pense que là C'est une innovation Clairement Elle est magnifique Cette palette Elle est vraiment très très belle Mais voilà Je pense que moi personnellement Du fait qu'elle est en édition limitée Je passerai mon chemin sur ça Alors Makeup Free Revolution Va nous sortir Un calendrier de l'avant Au prix de 55 dollars Pour une valeur de 135 dollars A l'intérieur Donc je pense que ce sera A peu près les mêmes prix En euros Mais voilà Déjà bon C'est déjà un petit peu mieux Je trouve Pour un calendrier de l'avant Malgré tout Et voilà Et c'est des full size En fait à l'intérieur Il y a des full size Donc c'est très intéressant Après à voir Parce que bon Voilà C'est pas encore une fois Moi les calendriers de l'avant C'est pas trop ce qui m'attire Mais en vrai Je le trouve intéressant Celui-là Parce qu'à l'intérieur Vous avez beaucoup de cases Je vois qu'il y a 25 cases à l'intérieur Pour tous les jours En fait finalement Et il y a vraiment des full size Donc c'est très intéressant Connaissant la marque Révolution Même si A l'intérieur Il y aurait des produits Avec des couleurs assez nude Et tout ça Ça peut être intéressant Pour offrir en vrai A une personne même Qui commence à se maquiller Et tout Ouais Ça peut être sympa Alors Fenty Beauty A sorti un rouge à lèvres En édition limitée Pour fêter en fait Ses 5 ans d'anniversaire Bon C'est un rouge à lèvres En édition limitée Voilà Il a un packaging Il a un packaging Vraiment Genre Euh Pailleté Et par contre Je ne sais pas du tout Combien il fera Il y a uniquement 100 pièces de disponibles Mais bon Moi c'est trop C'est un bijou Clairement C'est un bijou Ce rouge à lèvres Moi je ne l'achèterai pas Je passe mon chemin pour ça Pas Bon Même si c'est une édition limitée Là pour le coup Moi elle est trop Beaucoup trop bling bling Ça ne m'intéresse pas Donc Et là pour moi C'est too much Voilà tout simplement Colourpop va nous sortir Une collection En collaboration Avec Harry Potter Alors il y a beaucoup de choses Dans cette collection Je la trouve magnifique Cette collection Elle est géniale Pour les fans de Harry Potter Mais j'adore C'est trop cute Les packatings Ils sont trop mignons Les prix ne sont pas chers Mais voyez encore une fois Moi ce qui me dérange Avec Colourpop C'est les frais quoi Les frais de douane C'est trop cher C'est limite plus cher Que la commande des fois J'exagère Mais vous avez compris Ce que je veux dire Et mais franchement La collection est trop belle Il y a des liners Il y a des rouges à lèvres Il y a des gloss pailletés La palette est trop belle Il y a des blushs Il y a des highlighters Pardon Franchement C'est très très joli Et j'adore cette collection Mais je passerai mon chemin Pour ça Après récemment aussi Enfin non Hourglass Va sortir aussi pour Noël Une nouvelle collection C'est le Ambion Lighting Edit Inlocked Collection Alors là en fait C'est des petites Enfin c'est des palettes Pour le teint Avec vraiment tout à l'intérieur Pour faire son teint Le blush Highlighter Contouring Il y a tout en fait En fonction de différentes carnations Franchement c'est très joli J'aime bien les packaging C'est mignon Ce n'est pas mes packaging préférés Parmi ce qui a pu sortir d'autres marques Mais je trouve ça joli Moi qui aime bien les palettes teint En vrai ça pourrait être sympa Après Je ne sais pas Parce que j'ai déjà pas mal Malgré tout De palettes teint Dans mon Dans ma collection Et là du fait Elles font quand même 85 dollars Chacune Genre Pour une palette teint Mais c'est trop cher Je trouve ça très très cher Après Je ne connais pas forcément La marque Hourglass En plus c'est une édition limitée Mais bon 85 dollars Juste pour une petite palette Comme ça Teint Non Ça ne m'intéresse pas Franchement ça m'intéresse Alors Il y a plusieurs calendriers De l'Avent Qui sont sortis Pour Noël De chez Sephora Bon alors là Franchement J'ai des choses à dire Je vous le dis Je vais vous dire Mon avis authentique Les amis J'adore la marque Sephora Ce n'est pas ça le problème Mais le problème C'est qu'à un moment donné Je trouve que le prix Il est beaucoup trop élevé Pour ce qu'on a à l'intérieur Je ne sais pas si vous allez Être d'accord avec moi Bon on a vu ensemble Le calendrier Là du coup De chez Kali Cosmetics Qui était à 180 dollars Voilà donc en gros Ça fait à peu près On enlève 10 euros Ça fait 170 euros Environ Et là On a un calendrier de l'Avent Avec Dans celui de chez Kali Il y avait également Enfin il n'y avait pas tout le mois Mais il y avait Il me semble 12 cases aussi Des full size D'accord Là chez Sephora On est à 149,90 euros Pour un calendrier Avec une valeur réelle De 410 euros A l'intérieur D'accord Les produits ne sont pas full size C'est que des mini Je ne vois pas la valeur réelle De 410 euros Je vous le dis Sincèrement Je ne vois pas La valeur réelle De 410 euros C'est que des produits mini Pour moi Ça n'a aucun intérêt Surtout que A la limite A la limite Si Genre On veut prendre vraiment Un calendrier de l'Avent Se faire plaisir Suite chez Kylie Il est vraiment très très beau Il y a de tout à l'intérieur Il y a plein de make-up Et tout Je le trouve vraiment magnifique Voilà Mais là Je trouve que c'est abusé en fait Enfin je ne sais pas Vous ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire en commentaire Peut-être que c'est moi Qui Peut-être que c'est moi Qui pense de la mauvaise façon Bon Pour être tout à fait honnête avec vous Je trouve qu'on se fout un peu de nous Là pour le coup Et que bon Il n'y a pas de valeur réelle De 410 euros Parce que sinon Il y aurait les produits en full size Dans le calendrier Non vous ne pensez pas Ou vous le pensez Je ne sais pas Mais moi franchement Là je trouve que c'est abusé Non non Le calendrier pour moi Il ne vaut pas du tout 149,90 Je trouve ça trop cher C'est que des produits mini Non franchement Pour celui-là Je trouve que c'est abusé Je passe largement mon chemin Alors ensuite Il y en a un autre Qui a sorti Sephora Enfin Qui vont sortir Enfin là De toute façon Ça doit être en cours Au prix de 44,99 euros Ils sont en exclusivité Sur l'application Sephora Donc ça C'est plutôt intéressant Je trouve Avec une valeur des réelles De 67 euros A l'intérieur Donc dans ce calendrier Je crois qu'il y a 24 cases Par contre Il y a vraiment toutes les cases Il y a un petit peu Il y a un masque pour le nez Il y a un masque pour la bouche Il y a des produits en moyen et en petit Je ne sais pas exactement ce que c'est Parce que là je suis sur l'ordinateur Donc je ne vois pas exactement Je vois un mascara Sephora en mini Je crois que c'est Un rouge à lèvres en full size Avec un paquet de lingettes Un vernis full size Un petit bundle avec une seule couleur Du scotch pour venir se maquiller Et deux petits produits colorés Soit c'est des rouges à lèvres Soit c'est des crayons Voilà bon Sincèrement le contenu Moi il ne m'intéresse pas Qu'il y a à l'intérieur Même si malgré tout Au niveau du prix Il est quand même un peu plus intéressant Par rapport à l'autre je trouve Parce que quand même 150 euros Moi franchement J'achète un calendrier de l'avant A 150 euros Je m'attends à ce qu'il y ait Des full size à l'intérieur Regardez celui de chez Kylie Pour 30 euros de plus On n'a que des full size Mais genre La fille elle ne s'est pas foutue de nous Vous voyez Là je me sens un petit peu Genre Je ne sais pas On se fout un peu de nous Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas Dites-moi vous ce que vous en pensez En commentaire Mais bon voilà Au niveau des calendriers Sephora Moi je suis un petit peu déçue là Un peu beaucoup même Donc non Je passe mon chemin Et largement Alors Sur le site de Assam Beauty Donc Je sais qu'il y a pas mal de personnes Dans ma communauté Qui aiment beaucoup cette marque Et franchement moi aussi J'adore cette marque Je vous avoue Donc Ils ont sorti deux calendriers Ils ont sorti un calendrier Magic finish Avec Genre A l'intérieur Il y a vraiment A l'intérieur Il y a pas mal de produits full size Après ils ne nous montrent pas Les 24 surprises qu'il y a à l'intérieur Mais ils nous montrent Pas mal de choses C'est vraiment En édition Enfin Une fois qu'il y a plus de stock Ils font pas de réassort Voilà Mais il y a beaucoup de choses Et Il y a que du maquillage dans celui-là Je le trouve très intéressant Celui-là Et vraiment Il m'intéresse beaucoup Celui à 64,99€ A l'intérieur Il y a une valeur de 177€ C'est Je connais la marque Magic Finish En tout cas Je connais leur fond de teint J'ai testé aussi un petit peu de leur maquillage Et franchement C'est une très bonne marque En tout cas parmi les produits que j'ai testé Une marque allemande Que j'adore Donc voilà Je vous mettrai le lien en barre d'infos Si jamais ça vous intéresse d'aller voir Donc il n'y a que du maquillage Et franchement Ouais Ce calendrier m'intéresse Ils ont sorti un autre calendrier Où à l'intérieur en fait Il va y avoir un petit peu de soin Un petit peu de shampoing également Et Enfin bon Et pas de maquillage Là cette fois dans celui-là Il n'y a vraiment que du soin Et un petit peu de shampoing Donc franchement Celui-là aussi En vrai Il est hyper intéressant A l'intérieur Il y a pour une valeur de 187€ Et le calendrier Est à 64,99€ Voilà Donc il y a des échantillons Il y a des full size Mais genre vraiment des full size Et Il y a au moins Ouais Il y a pas mal de produits full size Franchement c'est très très intéressant Pour le prix je trouve Donc franchement Ouais Pourquoi pas Mais bon Là je ne pense pas que je pourrais prendre Genre le calendrier maquillage Et le calendrier Soin Donc je ne sais pas Il faudra que je fasse un choix De toute façon Donc je pense que si je fais un choix Ce sera le calendrier make-up Je ne sais pas Mais moi en tout cas Je trouve que ces calendriers Vous voyez Pour 64,99€ On a du contenu On a Des full size On a vraiment De quoi faire à l'intérieur Là on est vraiment Enfin moi personnellement Quand j'achète un calendrier de l'avant Je m'attends à ce qu'il y ait des full size À l'intérieur Là vous voyez Pour 64,99€ On a du contenu dedans Et du contenu Qui est vraiment intéressant Pour ma part Pour ma part Voilà Les calendriers De Hassan Beauty Je les trouve hyper intéressants Il y avait un autre calendrier de l'avant Que m'a parlé Une de mes abonnés Enfin elle ne m'a pas parlé Enfin je l'ai vu en fait Dans sa story Alors celui-là les amis Vraiment Il m'intéresse de ouf C'est le calendrier de l'avant De chez Action Oui oui Action fait des calendriers de l'avant Et il y a un calendrier de l'avant Max & Mort Avec du maquillage à l'intérieur Je ne sais pas Je crois Je ne sais pas combien de cases Attendez je regarde Il y a 24 cases Pour le prix de Enfin pour 16,95€ C'est hyper intéressant Je trouve ça très très intéressant La qualité Max & Mort Est au rendez-vous franchement Ils font même des calendriers de l'avant Genre que des bougies C'est trop cool Le calendrier de l'avant Avec les bougies Je vais vous donner le prix Il est au prix de 6,95€ Je trouve ça très intéressant Par contre Ils sont en dédition limitée Donc s'il y en a Dans votre Action Que ça vous intéresse Allez-y Foncez Pour offrir même A Noël Je trouve ce cadeau Génial Donc voilà C'est trop bien Est-ce qu'ils font Action Enfin j'adore ce magasin Je ne sais pas vous Mais moi personnellement J'aime beaucoup Donc voilà les amis On a fini avec les nouveautés Maquillage Qui sont sorties récemment Je vous avoue que Il y a certaines nouveautés Qui sortent Des fois je me dis Mais le prix Il est abusé Franchement le prix Genre je me dis Waouh Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire En tout cas voilà Ce que je dis C'est vraiment ce que je pense C'est vrai que je ne mets pas Forcément de filtre Mais parce que J'ai aussi envie d'être authentique Avec vous en fait Je n'ai pas envie de vous mentir En vous disant Ah ouais il est trop bien Et en fait Je n'en pense pas un seul mot Vous voyez donc Des fois je suis désolée Si vous me trouvez un petit peu dure Dans ce que je peux dire Mais voilà C'est vraiment ce que je pense Et je pense que Aussi Vous avez besoin Qu'on soit Qu'on soit authentique Avec vous Et voilà Donc n'hésitez pas à me donner Vos retours En commentaire A me dire Ça m'intéresse beaucoup De savoir ce que vous avez pensé Surtout Sur le calendrier De chez Sephora A 150€ Enfin j'ai arrondi Mais qu'est-ce que vous en avez pensé Et pour quelle nouveauté Vous aimeriez craquer vous En tout cas moi Voilà Je ne sais pas d'ailleurs Si je vais craquer ou pas Pour la Too Faced Qui vient de sortir La Better Than Chocolate Elle est très belle Franchement très belle J'ai acheté la collection De chez Natasha Denona Malgré tout Ça fait un peu mal Parce que les prix De chez Natasha Denona Bon c'est vrai que Franchement C'est des très très bons produits Très qualitatifs Mais C'est un coût Clairement c'est un coût J'ai aussi des enfants Donc que je Que je mets en priorité Par rapport A mes achats maquillage Donc voilà En tout cas Écoutez J'ai adoré faire cette vidéo Avec vous Ça faisait très longtemps Que je n'avais pas fait Une vidéo comme ça Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker N'hésitez pas Bah du coup Voilà A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et activez la petite cloche Pour suivre toutes mes nouvelles vidéos Quand elles sortiront En tout cas Prenez soin de vous Je vous fais plein de bisous Et à bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Ciao